Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Genel Energy ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je vous rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, s'il me demande d'un abonné Top Premium, je vous rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top newsletter qui est gratuite. Ok ? Donc, je ne connais pas cette entité-ci. C'est la première fois que je la regarde. Je m'attarde sur cette compagnie-ci. Donc ici, Genel Energy est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Ok. Donc, exploration et production de gaz. Ici, on veut déjà savoir à quel point on sait déjà qu'on est sur un cycle aussi en date d'aujourd'hui. Donc, si on a des PER qui sont moins élevés en date d'aujourd'hui, on s'attendrait ici. Il faut faire très attention. Il faut normaliser les résultats. En supplément de ça, il faut aller regarder les coûts de production ici, au niveau des réserves que l'entreprise a présentement ici. Où est-ce qu'elle opère présentement ? Je vois ici que sa région d'opération ici, c'est l'Irak. Donc, à vous de voir à peu près si c'est le genre de business qui vous intéresse. Je sais déjà que quand je vois l'Irak ici, c'est non, merci, bye bye. Ok ? So, on continue vu que c'est une demande. Je n'ai pas le choix que de le faire ici. Donc, on va aller très rapidement. Croissance des revenus stable ou croissant ? On a des revenus ici à peu près stables. Je rappelle ici que c'est un secteur assez cyclique. Donc, il faut vérifier à peu près ici si l'entreprise a fait des acquisitions, si elle a eu des réserves de plus en plus élevées entre temps. Parce qu'on pourra avoir des revenus de plus en plus élevés dans le temps. Je n'en sais rien du tout selon les prévisions ici. Qu'est-ce qu'on observe ? Ce genre d'entité-là aura tendance à être très peu suivie par le marché. Évidemment, ça peut créer également des opportunités. Mais comme je le dis toujours, les amis, concentrez-vous sur les entreprises ici qui sont déjà établies dans le temps ou bien qui ont déjà eu à prouver quelque chose. Donc, ici, ça sera difficile d'avoir de bons data ici. Mais on va commencer de faire cet exercice-là. Free cash flow, le chiffre d'affaires ici, 432 millions. Ok, tant mieux. Il y a de grandes chances qu'on continue à faire croire que ce chiffre d'affaires-là. C'est une compagnie ici qui exerce le secteur du pétrole et du gaz. Donc, j'aime bien regarder les marges bout ici. On voit ici qu'on a des marges bout de 88%. Très bien. Est-ce qu'on a des marges EBITDA qui vont dans le même sens également ici ? Donc, ça peut vouloir dire ici qu'on a à peu près des champs pétroliers où on a des coûts de production très très bas. Premièrement, juste avec les marges brutes, ça peut. Pas que c'est comme ça. Faites attention parce que les coûts d'exploitation également peuvent être élevés. Donc, on va regarder ici les marges EBITDA. On a des marges EBITDA quand même de 83%. Et là, ça commence à m'intriguer parce qu'on a un gros margin de combien ? Attention. Quel est le type de business qu'on a ici ? Est-ce que ce n'est pas des royalties ? C'est important. Allez, regardez. Donnez-moi juste un instant. Je regarde encore la description de cette compagnie ici. Donc, la production, première production. Le segment de production comprend le champ de production sur blablabla. Ok. Venteux, le secteur, production. Tout est situé, exclusive. Ok. Donc, ici, quand je regarde les marges brutes et les marges de free cash flow, à un moment donné, les marges brutes ici, à un moment donné, les marges EBITDA étaient plus élevées que les marges brutes. Ça n'a pas de sens. D'accord ? La marge EBITDA est généralement inférieure à la marge brute. Toujours. Même pas généralement. Toujours. Ok. So, faites attention ici. Peut-être que les datas qu'on aura à ce niveau-ci, ça mérite à peu près un approfondissement. Donc, il faudrait déjà aller lire les rapports financiers pour avoir la bonne information. Et ça ne veut pas dire qu'ici, on a les mauvais résultats ou bien les mauvais chiffres. Non. C'est parce que ce genre d'entité-là, c'est très peu suivi. Donc, généralement, la façon dont ils présentent les datas de ce côté-là, ça peut également induire en erreur ce genre de logiciel-ci. Ok. Donc, quand on regarde les net income ici, on constate que même si on a des free cash flow qui sont très peu élevés, qui sont très élevés. D'accord ? Les marges de brutes assez élevées. On ne gagne pas d'argent. On ne gagne pas d'argent. Les free cash flow, les net income ici en termes de volume négatif, les free cash flow ont, eux, eux, excusez-moi, ils ont l'air très positifs. Par contre, ok, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de dépréciation ici ? Donc, c'est assez intriguant cette compagnie. C'est vraiment assez intriguant. Mais je sais également que dans tout ce qui concerne le pétrole et le gaz ici, les coûts de production sont très élevés. Enfin, les coûts de production et les coûts d'éploitation ici, on aura tendance à avoir des net income qui vont dans le même sens que les free cash flow. Qu'on a des free cash flow qui sont plus élevés que les net income ici, moi, ça m'intrigue. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça m'intrigue déjà assez. On essaie de voir ici en termes de prévision, si on en a d'ailleurs. Donc, on va utiliser beaucoup de guestimations ici. Comme je vous l'ai dit, dès le début, déjà, je sais que ce genre d'entité, s'il vaut mieux aller regarder ailleurs. Pourquoi on va se casser la tête avec ce genre d'entreprise ? On pourrait gagner énormément d'argent avec ça, mais franchement, la possibilité de PEG énormément est plus élevée que tout autre chose. Pourquoi ? Je peux faire encore que Exxon ou bien, si c'est vraiment une très belle entité, que Total Energy rachète cette entreprise ici. Je préfère investir dans Total Energy, ok ? Au moins, j'ai le cœur tranquille. Je peux également avoir un raisonnement biaisé parce que je n'ai pas l'habitude d'aller regarder les petites entreprises ici, ok ? Je sais qu'il y a des opportunités à ce niveau-là, mais je n'ai pas envie de me casser la tête par rapport à ça. Il y a déjà également de bonnes opportunités sur les large caps, ok ? So, on continue néanmoins ici. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate ici qu'on a des free cash flows assez positifs. On s'attend également à des free cash flows de plus en plus élevés dans le futur. Ici, on ne s'attend pas à de plus en plus élevés, de moins en moins élevés. Et là, ça commence à être intriguant. Ça dit qu'on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais on s'attend à avoir de moins en moins de free cash flows dans le futur. D'accord ? Donc, c'est un peu dérangeant à ce niveau-ci. Ok ? Donc, qu'est-ce que je vais prendre en estimation ? Je vais prendre quoi ? 85 millions ou 26 millions ? Je n'en sais rien du tout. Donc, je continue ici. En termes de dette net, si c'est ce qu'ils ont une dette nette, voilà. On a même de la trésorerie nette. Donc, alors, comment est-ce qu'on va faire pour évaluer cette compagnie-ci ? Je peux passer ici sur le... On pourrait commencer par, par exemple, la valeur d'entreprise sur le revenu. On pourrait également utiliser ici les actifs tangibles divisé par le tangible book value. Donc, on va déjà regarder ça à ces niveaux-ci. D'accord ? Donc, le tangible book value ici par action. En date d'aujourd'hui, on a à peu près 1,61$. Donc, l'entreprise s'échange ici à un prix inférieur à ses actifs tangibles par action. Et est-ce que ses actifs tangibles ont tendance à être stable au moins ? Oui. On a à peu près 400 millions ici. Ok. Tendance à être stable à peu près depuis 2016. Parfait. Est-ce que l'entreprise s'échange souvent à un prix assez correct ici par rapport aux actifs tangibles par action ? Price. Donc, tangible book value ici. Non, non. Ce n'est pas ça. On prend ça ici. Price. To tangible book value. On constate quoi ? En moyenne, le marché paye combien de fois les actifs tangibles nets par action ? On a à peu près ici, disons, une fois les actifs tangibles nets par action. 1,3 fois, c'est ça qui est noté. Mais une fois, c'est déjà assez suffisant ici. En date de jour, on s'échange à 0,8 fois les actifs tangibles. Donc, on a peut-être qu'une opportunité d'investissement ici sur le plan quantitatif. Maintenant, qu'est-ce que l'entreprise fait avec le cash qu'elle génère généralement ici ? Parce qu'en termes de free cash flow, elle génère quand même de l'argent. On va regarder le dividende en lui-même, le dividende qui est payé ici année après année. On regarde ici en yearly. Depuis 2019 uniquement. Donc, c'est assez récent. Je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Mais il verse quand même un dividende. Donc, il y a un retour un tout petit peu aux actionnaires ici. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, je vois ici que ça marque à peu près 13,52% de rendement. Je ne peux pas vous dire ici que le rendement de dividendes va continuer que croissant dans le futur. Il y a de fortes chances que ce dividende-là soit coupé également. Tout simplement parce qu'on s'attend à avoir des free cash flow de moins en moins élevés. Et encore, comme je l'ai dit, les estimations ici seront moins fortes sur les petites entités pareilles. Sur le plan quantitatif, c'est assez intriguant. Parce qu'en date d'aujourd'hui, si vous achetez cette compagnie, ça a 300 millions. Vous trouvez près de 200 millions, près de 180 millions en cash. D'accord ? Près de 180 millions en cash dans les coffres, dans les caisses de la société ici. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, la capitalisation boursière aujourd'hui est constituée à peu près à 58% de cash. Ok ? 58% de cash. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que l'entreprise va continuer à gagner l'argent sur les 2, 3, 4 prochaines années ? Je n'en sais rien du tout. Tant que le cycle reste haussier, tant mieux. Donc, c'est une entreprise. Faites attention à ce genre d'entité-là. On ne va pas avoir de très bons résultats ici. C'est un rendement de dividendes assez élevé. Mais c'est assez suffisant pour moi pour ne même pas aller regarder cette compagnie-là. Non seulement, on est dans un secteur qui se retrouve ici sur une période assez haussière. Donc, généralement, je sais que sur ce genre d'entité, sur ce genre de secteur, il faut faire très attention. Deuxièmement, nous avons une entité qui existe dans une zone ici qui est à risque, en Irak. Je ne sais pas comment ça se passe là-là. Mais je sais que, voilà, ce n'est pas comme si vous exploitez du pétrole ici, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite ou bien aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est assez compliqué. Même si l'Irak, c'est quand même un gros exportateur de pétrole, un gros producteur de pétrole. C'est une question de sécurité. C'est la sécurité qui m'inquiète un tout petit peu. So, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre ici. Donc, Genel, sur le plan Constatis, ça peut être intéressant. Si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, vous ne l'achetez pas à plus de 0,8 fois les 16 actifs tangibles en date d'aujourd'hui. Donc, il y a peut-être qu'une marge de croissance supplémentaire ici. Et là, l'habitude de s'échanger à peu près aux alentours d'une fois ses actifs tangibles par action. Donc, ça peut être intéressant à les creuser. Maintenant, en termes de dividendes ici, dites-vous que c'est par rapport à la situation actuelle qu'on gagne beaucoup d'argent. D'accord ? Est-ce que cette situation-là va durer ? Non. Parce qu'il faut normaliser les résultats. C'est pour ça qu'il faut normaliser les résultats ici. Il ne faut pas juste prendre les free cash flow actuels. Il faut voir également ici que ces free cash flow peuvent avoir tendance à diminuer. En tout cas, est-ce que c'est intriguant pour moi pour essayer d'aller rechercher un tout petit peu ? Je dirais non. Perso, je pense qu'il y a d'autres opportunités sur le marché. Je pense bien. Ok ? C'est intriguant quantitativement, mais voilà. Si vous voulez aller regarder, allez-y, faites-le. Mais bon, c'est à vous de voir. D'accord ? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En description de la vidéo ici, vous avez le service top premium ainsi que la top newsletter gratuite. Merci. Sous-titrage ST' 501